Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai acheté mon téléphone, les écouteurs qui étaient livrés avec, ils étaient quand même vraiment pourris. Donc je suis voulu acheter un casque. Vous voulez lequel vous ? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des meilleurs casques Bluetooth du marché. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Et on commence tout de suite avec le Boss de chez Bose, les Headphones 700. Les Headphones 700, ils succèdent au QC35-2. Le QC35-2 c'était l'ancienne star de Bose, il est resté très longtemps considéré comme le meilleur casque du marché. Bon, depuis il a été un petit peu dépassé, mais le Bose Headphones 700, en fait, il récupère une bonne partie des bonnes idées de ce QC35-2. Parmi les bonnes idées, la première chose, c'est évidemment la réduction de bruit active. Bose est toujours le champion sur ce point et c'est eux qui proposent la meilleure qualité. Pour ce qui est du son, la signature audio des Headphones 700, elle est dite en W. Ça veut dire que ce sont les médiums qui sont mis en avant, à savoir les voix en fait. Donc évidemment, le son est bon, mais ce qui donne un avantage sur la concurrence aux Headphones 700, en fait, c'est un truc tout bête, c'est le Bluetooth multipoint. Ça veut dire que le casque, il est capable de se connecter à plusieurs appareils en même temps, comme votre téléphone ou votre ordinateur. Ce qui est très pratique quand, par exemple, vous venez du métro à votre bureau. Dès que vous arrivez, votre ordinateur est connecté, vous n'avez plus qu'à lancer Spotify sur votre machine. En revanche, le problème, c'est que le Headphone 700 ne gère pas tous les codecs qui sont à la mode, notamment le aptX et aptX HD. Ça peut être un peu dommage, même si en pratique, la différence était quand même assez ténue. Enfin, un dernier mot sur l'autonomie, c'est pas la meilleure du marché. En gros, Bose annonce 20 heures et en pratique, c'est à peu près ce qu'on fait avec la réduction de bruit activée. Ce qui est cool, c'est qu'en revanche, ils se rechargent via USB-C et ça, c'est sympa. Lancé à 400 euros, les Headphones 700 ont un petit peu baissé de prix et on les trouve désormais autour de 320 euros. Allô, allô, allô ? Comment ça, vous cherchez un concurrent au Bose Headphone 700 ? Mais bien sûr, je sais ce qu'il vous faut. Les Sony WH-1000XM3. Le 1000XM3, c'est tout simplement l'autre meilleur casque du marché. Avec l'Eadphone 700, ils sont vraiment au coude à coude. En vérité, vous choisirez l'un ou l'autre pour une question de goût, puisque la qualité audio, en fait, c'est la même. Simplement que Sony met plus l'accent sur les basses que Bose. Parce qu'évidemment, Sony, en fait, a tout ce qui fait un casque haut de gamme. C'est confortable, il y a une bonne autonomie, la réduction de bruit active et des contrôles tactiles qui font n'importe quoi. Les contrôles tactiles, c'est un peu le problème de ce casque. D'ailleurs, on le retrouve aussi sur l'Eadphone 700. C'est qu'en fait, ça ne marche pas très bien. En temps en temps, ça s'active, ça ne s'active pas. Ce qui est aussi ennuyeux, c'est que contrairement au casque de Bose, il n'y a pas le Bluetooth multipoint, ce qui fait qu'il ne se connectera pas facilement à divers appareils. Le 1000X M3, il sera probablement remplacé par ce qu'il s'appellera le 1000X M4. Ça sera un peu mieux, mais globalement, le M3, ça reste un super casque audio. D'autant plus qu'il est vendu en ce moment à 280 euros et c'est une super affaire à ce prix-là. Bon, maintenant qu'on a vu Sony et Bose, on va pouvoir passer à Sennheiser. Le Momentum 3, c'est le casque haut de gamme de Sennheiser. Il vient donc compléter le trio de tête avec Sony, Bose et donc celui-ci. Comme le casque de Sony, le Momentum met un peu en avant les basses, mais c'est moins marqué. Du coup, ça donne un spectre plus équilibré que moi, je préfère. Après, ça sera selon vos préférences. Bien évidemment, ce casque a la réduction grue active. Il a un truc qui est sympa aussi. Moi, j'aime bien, c'est le design avec ses arceaux en métal que je trouve très joli. Dernier point à ce qu'il distingue aussi de Bose et de Sony, c'est que les contrôles ne sont pas tactiles, mais c'est des vrais boutons à l'ancienne et c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Ça évite de faire des erreurs, des passages avec des réductions de bruit activées, désactivées, des modes transparents. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Là, au moins, c'est clair, tu as un bouton, ça marche. Le problème du Sennheiser, c'est son autonomie et aussi une fausse bonne idée, c'est que le casque s'éteint quand on le ferme. Du coup, ça a l'air pratique, mais quand on l'ouvre et qu'on le met autour du cou, il reste tout le temps allumé. Ce casque, vous le trouverez sur le marché à 380 euros environ. C'est un peu plus cher que les autres et du coup, le rapport qualité-prix est un peu moins bon. Après, si vous voulez des finitions premium et des vrais boutons, c'est l'option à prendre. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 meilleurs casques du marché et aussi les plus chers, on va pouvoir commencer à s'intéresser à des casques un peu plus accessibles. Et dans cette tranche de prix, on pense d'abord au Philips PH805. Vous avez vu, il ressemble vachement au Sony 1000XM3, pourtant, ça n'a rien à voir. Ce casque de Philips, il est vendu environ 180 euros et donc forcément, à ce prix-là, on ne peut pas avoir les mêmes niveaux de prestations que sur des casques plus haut de gamme. Vous allez retrouver un son qui est plutôt bon et aussi la réduction de bruit active, mais ce n'est pas au même niveau que les autres. Clairement, la réduction de bruit active sur ce casque, elle ne fait pas aussi bien le travail. D'ailleurs, il y a un petit souffle quand on l'active. Alors, quand il y a de la musique, ça va, mais quand c'est silencieux ou sur des musiques classiques, parfois, le volume est très très bas, vous allez parfois l'entendre. Mais là où le PH805 frappe vraiment fort, c'est sur l'autonomie. Ce casque, on l'a fait fonctionner pendant 46 heures d'affilée. 46 heures, c'est tout simplement énorme. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire un arrière-retour Paris-Sidney en avion et en pratique, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir tenir toute la semaine sur une seule charge. Ce qui est un peu bizarre sur le casque, c'est que même s'il y a une super batterie qui est absolument énorme, il se recharge encore par micro USB. En 2020, c'est un peu abusé quand même. Enfin, l'autre souci, et c'est important d'en parler quand même, c'est que les contrôles tactiles, ils ne sont pas géniaux. Comme je le disais, ce casque, il est plus accessible, mais il n'est pas donné non plus, puisque vous le trouverez à environ 180 euros. Et on termine cette sélection des meilleurs casques Bluetooth avec un autre produit de Sennheiser, le HD350. On termine avec un casque qui est encore plus accessible, puisque celui-ci, il est vendu moins de 100 euros. Et très franchement, je l'ai récupéré hier et j'ai été assez bluffé. C'est un casque pas trop cher, donc le son n'est pas extraordinaire dans le sens où on ne va pas avoir la précision de ce qu'on peut trouver chez Sony ou chez Bose. Mais franchement, c'est vraiment des super prestations pour le prix. Les principaux défauts que j'ai noté pour l'instant, c'est que les basques manquent un peu de précision et que parfois le son est un petit peu métallique. Et le dernier point, c'est qu'à fort volume, l'ensemble est très brouillon. Mais en pratique, on n'écoute que rarement sa musique à fond, d'autant plus que ce casque, il a une bonne réduction de bruit passive, pas active, qui elle n'est pas disponible. Mais globalement, même dans les transports en commun, quand on le met sur les oreilles, bah ça va quoi. Comme je vous le disais, ce casque, je l'ai reçu assez récemment, donc je n'ai pas encore pu tester l'autonomie en bonne et due forme. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je m'en suis servi pendant 8 heures hier et j'ai encore à peu près 80% de batterie. C'est un casque à petit prix, donc évidemment, il manque 2-3 trucs. Je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de réduction de bruit active. Ce qui manque également, c'est le Bluetooth multipoint que j'aurais bien aimé avoir, parce que j'aime beaucoup sur le Light Phone 700. Mais malheureusement, à 99 euros, il faut savoir faire des concessions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour de prochains guides d'achat. Ciao !